Si je vous demande de réfléchir aux meilleurs mangaka, à qui pensez-vous ? Oui, peut-être le regretté Akira Toriyama pour Dragon Ball Z, peut-être Masashi Kishimoto pour Naruto, ou encore Eshiro Oda pour le manga le plus vendu de tous les temps, One Piece. En revanche, si vous faites partie de mon public plus âgé, vous penserez plutôt à des œuvres plus adultes, comme le chef-d'œuvre de Berserk de Kentaro Miura, ou encore Takehiko Inoue pour l'intemporel vagabond, ou enfin Urasawa et ses inextricables polars comme Monster. Ces mangaka éminemment célèbres se placent aisément comme les mangaka préférés des français. Cependant, il en est un qui a été le premier de l'histoire à recevoir la médaille du chevalier de l'ordre des arts et des lettres, et qui est considéré comme l'un des mangaka préférés des français, voire le mangaka préféré des français, bien qu'il soit paradoxalement inconnu, même chez les passionnés de manga. Et cette personne, ce n'est autre que Jiro Taniguchi. Mais alors, comment expliquer ce mystère ? Un mangaka si aimé, mais en même temps, si inconnu du grand public qui côtoie pourtant ses œuvres du même acabi. Jiro Taniguchi est très spécial. Il est l'un des rares, si ce n'est le seul, à être plus populaire dans un autre pays que le sien. C'est toujours, généralement, l'inverse. C'est parce que Jiro Taniguchi fait des mangas très similaires à la BD européenne, dont il s'est lui-même épris durant sa jeunesse. Jiro Taniguchi est né à Totori, au Japon. Personne timide et discrète, il va choisir un métier qui lui permettra de trouver sa place et de rester à l'écart de la foule, celui de mangaka. Ses œuvres sont nombreuses et éclectiques. Fresques historiques, westerns, boulard de hard-boiled, saga animalière, adaptation littéraire et récits intimistes. Cependant, nous allons nous concentrer sur ce qui fait la force de Taniguchi et sur ses œuvres les plus célèbres, les plus appréciées. Ce n'est pas son style graphique à cheval entre un manga et une BD européenne, comme le décrit lui-même l'auteur, mais bien dans le traitement des thèmes et des sujets qui font de Jiro Taniguchi un auteur à part entière, la décennie des années 90 et celle qui va le rendre célèbre. Les 30 glorieux sont terminés, la situation économique mondiale est en récession, cependant, le Japon devient l'un des centres du monde. Il propose une culture populaire, tentaculaire, des mangas, des jeux vidéo, ainsi que plusieurs conglomérats qui dominent les parts de marché de différentes industries. Dans cette décennie même, de nombreux mangas deviennent célèbres dans le monde entier, grâce à l'adaptation télévisée et doublée en Europe et aux Etats-Unis de mangas comme Ken le Survivant ou Dragon Ball Z. Les mangas présentés sont violents, sanguinolents et très rapides, reflétant le paysage urbain japonais, peuplé de bornes d'arcades épileptiques de couleurs et d'une démocratisation des moyens d'information et de communication. Le monde devient de plus en plus instantané, rapide et frénétique. Et c'est à cette époque que Jiro Taniguchi a choisi pour venir s'opposer à cette doxa en proposant un livre qu'aucun mangaka n'avait songé à faire. Un livre quasiment muet qui ne présente qu'un homme déambulant dans une ville japonaise. Et ce livre, c'est l'homme qui marche. Le livre est publié en 1992 au Japon, mais il n'arrivera que trois ans plus tard, en 1995 en France. Édité par Casterman, qui a eu le flair ou l'intelligence, de proposer ce roman graphique. Ce sera le début du succès de Jiro Taniguchi. L'homme qui marche est un livre reposant. Je dois avouer que je n'ai que très rarement profité autant d'un livre qui m'a littéralement apaisé. L'homme qui marche vous présente le récit de flânerie d'un homme que l'on peut supposer dans sa quarantaine, qui passe son temps à déambuler dans les rues de sa ville. Aucune information claire ne sont données au sujet du héros, si ce n'est qu'il vient de s'installer dans une nouvelle demeure qu'il va occuper avec sa compagne. Les quelques indications de l'éditeur nous supputent qu'il soit possible que le héros soit un architecte, puisqu'il emprunte sur une planche un livre sur l'architecte Frank Lloyd Wright, ce qui pourrait expliquer qu'il ait autant de temps à consacrer à l'extérieur, puisqu'il serait en profession libérale et qu'il organiserait ses journées de travail comme il l'entend. Mais alors, pourquoi est-ce que ce livre a passionné de très nombreux français, bien qu'il soit muet et dont l'histoire n'est que très cryptique ? C'est parce que ce livre est une ode à la lenteur et à la contemplation. L'universalité des planches nous permettent d'apprécier la lecture même de ce livre et de nous rappeler le bonheur de vivre dans l'instant présent. Ce qui nous touche, c'est la façon presque débonnaire de cet homme d'arponter les rues de la ville dans laquelle il vient de s'installer. Et nous rappelle qu'il est toujours intéressant et beau de pouvoir s'attacher aux choses simples, comme par exemple, descendre un arrêt avant sa destination pour marcher le long des rues et observer ce qui nous entoure, ou encore observer un groupe d'enfants à distance et se réjouir de leur situation heureuse, ou encore même parfois d'interagir avec autrui et de les aider quand c'est nécessaire. Je n'avais plus ressenti cette immersion si apaisante et si réchauffante depuis la lecture des Harry Potter quand j'étais enfant. Et curieusement, la force de Teniguchi, c'est justement de refaire sortir l'enfant de chacun de nous. L'homme qui marche s'autorise par exemple à escalader la barrière d'une piscine en extérieur pour faire quelques longueurs, malgré que les horaires ouverts au public soient dépassés. Exactement comme un enfant malicieux qui chercherait à réaliser ses envies innocentes, ce qu'il fera, et prendra un grand plaisir à le faire, s'autorisant une action qui finalement n'est pas dangereuse et n'a dérangé personne, mais qui lui a permis de savourer davantage sa journée. Cette contemplation et cette joie de vivre demandent de faire sortir de chacun de nous l'enfant qui sommeille en nous, mais faire sortir l'enfant de nous nous demande aussi de faire ressurgir les vestiges du passé. Jiro Teniguchi est aimé les français puisque son style graphique, qui ressemble à la BD européenne, nous parle et nous propose une façon aussi différente de voir la vie. Ce n'est pas forcément un enjeu productiviste et capitaliste, mais aussi bien un moyen de sortir du travail et de définir sa vie en dehors de celle-ci. Et c'est ce qui a particulièrement dû plaire en France, où la période du chômage est très mal vue, d'autant plus qu'il y a 30 ans, la récession économique de 1993 avait fortement frappé la France. L'intérêt de Teniguchi pour la France se reflète d'ailleurs dans L'Homme qui marche, lorsque les héros empruntent le film La Petite Voleuse de Claude Miller, une réciprocité qui fonctionne bien. Et c'est cette lenteur que les français ont appréciée, et qui permet un autre exercice auquel Teniguchi se prête, celui de se souvenir. Le deuxième roman graphique dont je voudrais parler, qui fait partie de la trinité de ses œuvres, le journal de mon père, raconte justement cela. Ce manga retrace la vie d'un homme, encore une fois dans sa quarantaine, qui revient dans sa ville natale pour les funérailles de son père, et découvre en discutant avec les différents membres de sa famille et d'autres proches, qu'il n'a jamais véritablement connu son père, et qu'il n'était pas du tout celui qu'il pensait être. Le manga s'ouvre notamment par un souvenir, celui du protagoniste qui se rappelle son souvenir le plus heureux de son enfance, celui de jouer avec ses jouets sur le plancher du salon de coiffure de son père, baigné de la chaleur du soleil. Plus le livre avance, plus à travers les discussions, le héros se remémore l'entièreté de sa vie que nous allons découvrir, et nous permet donc de nous identifier au héros. L'histoire commence par une introspection des pensées du héros, plutôt agacée à l'idée de revenir chez lui, et qui semble extérieure à la situation pourtant plus qu'intime, le décès de son propre père. Ce qui est très intéressant dans ce manga, c'est la place du père et son rapport au fils. Dans l'esprit du fils, son père n'a été qu'un homme qui n'a juré qu'à travers son travail, et qui semble avoir délaissé sa famille. Le héros explique que dans tous ses souvenirs, il n'a jamais vu son père que de dos, en train de couper les cheveux, des clients. Il dresse donc un portrait plutôt à charge de son père, et bien évidemment, nous comprendrons à travers l'histoire que les choses sont toujours plus nuancées, et que dans un conflit, tout le monde a ses torts. Le fils, donc le héros, se rappellera qu'il a lui-même sciemment choisi de s'éloigner dès que possible de sa famille, parce qu'il trouvait que son père ne faisait rien pour créer des liens avec lui. Enfin, jusqu'à ce qu'on lui rappelle tout ce que son père avait fait, qu'il avait oublié. Par exemple, emmener la famille lors des vacances d'été pour rejoindre ses cousins, ou bien lui rappeler la tragédie de l'incendie qui a ravagé la maison, ainsi que le salon de coiffure de son père, qui a donc dû travailler d'arrache-pied pour pouvoir assurer à ses enfants un toit, des sécurités financières, et de quoi se nourrir toute leur vie. Il réalise que son père n'était pas si invisible, finalement. L'héros parviendrait donc à découvrir un père sous un autre jour, un jour qu'il n'a jamais soupçonné, et que même des personnes extérieures à la famille connaissaient mieux que lui. Si le père a ses torts, il a fait ce qu'il pouvait, le fils en revanche a cherché à s'affranchir de la situation, et à fuir sa propre famille. Il est celui qui a causé le plus de torts à sa famille en les abandonnant. C'est ce rapprochement familial qui, d'une certaine manière, le changera psychologiquement, et lui permettra de redevenir plus humain, et de se rendre compte de ses fautes. Nous pouvons également y voir une mise en garde aussi sur le quotidien, et notamment la sphère du travail, surtout au Japon, tellement prenante qu'il en devient quasiment impossible de trouver du temps pour rentrer chez soi, et qui fait du travail la vie, et non plus l'inverse. La cerise sur le gâteau, c'est d'apprendre que Jiro Taniguchi a en fait écrit cette histoire en s'inspirant grandement de sa propre histoire, de son propre éloignement familial. Il a d'ailleurs choisi de situer cette histoire dans la ville de Totori, sa ville natale. Il n'y a rien de plus intime qu'un livre semi-autobiographique à la limite du thérapeutique, et c'est pour cela que c'est d'autant plus parlant. Ce livre pourrait être notre vie, comme c'est d'ailleurs la vie de beaucoup de gens. Si les souvenirs sont emprunts de nostalgie, les réminiscences de mélancolie, ce souvenir ne contient pas uniquement des souvenirs douloureux, c'est surtout un moyen de faire perdurer. Parlons à présent de son manga le plus célèbre, Quartier lointain, sorti en 2002, qui s'attache justement à dessiner tout ce que nous venons de voir, de la nostalgie, l'enfance et les rapports familiaux. C'est comme si Taneguchi s'était essayé aux deux exercices, avant de créer ce que l'on considère toujours aujourd'hui comme son magnum opus, son chef-d'oeuvre. Quartier lointain est un voyage temporel. Non mais littéralement. C'est l'histoire d'un homme de 48 ans, quasiment l'âge qu'il avait lors de l'écriture, qui se retrouve à l'âge de ses 14 ans, soit 34 ans plus tôt. Le livre commence par une errance, le héros se trompe de train après une fête trop arrosée, qui lui vaut le lendemain donc une gueule de bois, et se retrouve dans sa ville natale. En profitant du temps avant son prochain train pour cette fois correctement rentrer chez lui, il passe au cimetière où sa mère est enterrée, et c'est tout d'un coup qu'il est transporté dans le passé. Le héros qui s'appelle dans cette histoire Hiroshi, a notamment l'occasion de revoir sa mère, normalement décédée, et son père qui avait subitement disparu en abandonnant sa famille. La beauté de Quartier lointain, c'est le recul et la maturité d'un homme de 48 ans, dans les chaussures et le corps d'un jeune homme de 14 ans. Tout d'abord paniqué à l'idée d'être coincé à cette époque, il se convainc qu'il va devoir à présent accepter ce destin, et c'est comme cela qu'il va pouvoir revivre sa vie d'adolescent, revoir ses caméras du collège, revenir à l'école, côtoyer son foyer familial, en bref, revivre sa vie passée. Si les pages du roman sont d'abord tentées de joie et d'excitation, puisqu'il va pouvoir redécouvrir son jeune corps, particulièrement fort et endurant, mais aussi pouvoir apprécier la compagnie de sa famille alors unie. Cependant, c'est plutôt la réflexion et la mélancolie qui finiront par gagner Hiroshi. En effet, en voyant certains de ses amis, il se rappelle que certains ont eu une fin très tragique. Ainsi, le plus touchant dans cette longue histoire de près de 400 pages, c'est une certaine émotion humaniste que le héros ressent face à des personnes dont il n'avait pas grand chose à faire il y a 34 ans. Le fait de revoir ces personnes en chair et en os, lui donne envie de les découvrir, puisqu'il ne l'avait pas fait auparavant. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé ces dernières semaines, en découvrant des personnes que je n'avais pas revues depuis la terminale, des personnes que j'avais pourtant côtoyées une très grande partie de ma vie, auxquelles je ne m'étais jamais intéressé. Quartier lointain nous invite donc à profiter de nos proches et à chérir chaque personne qui se trouve en face de nous, puisque finalement, nous ne savons jamais ce qui peut leur arriver. Et nous permet donc de comprendre qu'en chérissant les autres, on se chérit soi-même, puisque les autres, c'est nous-mêmes, d'une certaine manière. Au-delà de cet humanisme, la beauté de Quartier lointain, c'est de nous faire revivre, pour tous et à tous les âges, les moments clés de notre vie, et d'apprécier nos précieux souvenirs d'enfance et d'adolescence. Bien que la vie soit toujours intriquée de problèmes, cette époque de jeunesse reste un trésor du cœur, un bon nostalgique de bonheur. Cependant, un homme de 48 ans dans les pieds d'un jeune homme de 14 ans n'est pas chose naturelle, comme vous vous en doutez. Hiroshi éveille les soupçons. Il est étonnamment changé du jour au lendemain, il possède une très grande maturité, il sait conduire des motos, il parle couramment anglais, il connaît tout aussi de la vie de ses proches, et arrive même à prédire le futur. Étonnant comportement, n'est-ce pas ? Ce sont ses nouvelles aptitudes chez Hiroshi qui vont lui permettre d'intéresser tout le monde. Sa famille d'abord, puis ses amis, enfin ses professeurs, mais pour terminer aussi, la plus jolie fille de son collège. Une question morale se pose alors. Peut-il retomber amoureux ? On a-t-il encore le droit, alors qu'il a véritablement 48 ans, et perdre deux enfants ? Ne serait-ce pas malsain ? D'ailleurs, cette question n'est que secondaire, par rapport à une autre question encore plus importante, qui le hante. Son retour au passé a-t-il changé le futur ? Son changement de comportement aussi n'a-t-il pas déjà modifié son futur, et donc tout ce qu'il avait construit dans cette vie qu'il avait ? Une fois n'est pas coutume, ces questions vont vite laisser place à l'action. Hiroshi va se résigner, à profiter de cette nouvelle vie, cette nouvelle chance de pouvoir côtoyer sa mère et qu'il avait perdue, et son père qui avait fui sa famille. Ces courts moments d'appréciation sont de nouveau interrompus par la question existentielle du manga. Peut-on vraiment changer les choses ? En clair, est-ce que Hiroshi va réussir à élucider la question qu'il s'est posée toute sa vie ? Pourquoi son père a abandonné sa famille du jour au lendemain ? Sans jamais donner de nouvelles. On retrouve aisément ici, déjà cette étude du rapport entre le père et le fils, cette pudeur masculine, drapée de gênes et de volonté de recevoir un amour réciproque auquel ils ont du mal à se livrer. Hiroshi enquêtera sur son père, il le pistera, élucidera les hypothèses de son abandon. La plus plausible d'abord, une histoire d'adultère ou, pour son aller, rejoindre notre femme. Mais non, ce n'est pas cela. Hiroshi ne comprend pas, il est à bout. Puis, le jour du départ arrive, Hiroshi arrivera à intercepter son père qui justement prenait un aller simple pour abandonner sa famille. S'en suit alors le dialogue entre un père fatigué en pleine crise existentielle et l'homme de 48 ans qui, malgré son âge, laissera parler l'enfant à sa place. Partir pour toujours comme ça, sans rien dire, c'est horrible, je le sais parfaitement. Mais, je ne peux pas revenir. Et pourquoi ça ? Pour quelle raison ? Tu es heureux non ? C'est toi-même qui me l'a dit. Alors pourquoi tu pars ? Après ta disparition, tu imagines la peine qu'il y a pu avoir maman et les difficultés qu'elle a dû surmonter ? Le magasin au début, elle a bien essayé de le tenir toute seule, mais qu'est-ce qu'elle pouvait faire ? Elle a fini par le fermer et aller travailler à l'extérieur. Peut-on abandonner comme ça ceux qui nous aiment ? Peux-tu être aussi égoïste ? Aujourd'hui, ce que je suis aujourd'hui, j'ai l'impression que ce n'est pas moi. C'est difficile à expliquer. Je n'ai pas les bons mots, mais c'est comme si je vivais la vie de quelqu'un d'autre. Je me demande s'il n'y a pas pour moi une façon de vivre tout à fait différente. Ma vie, celle que j'aurais vraiment choisie. Choisie ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Toute ma vie, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai fait que me laisser porter par le cours des événements. Je l'ai bien compris maintenant. Pourtant, quelque chose, tout au fond de moi, un sentiment confus comme un doute, on n'a qu'une seule vie. Pendant longtemps, j'ai voulu me convaincre que celle-ci pouvait convenir. Cette vie n'est pas celle que j'aurais dû avoir. Papa ! T'en vas pas ! Je sais, Hiroshi. Je sais que je ne pense qu'à moi, mais il est encore temps. Tu comprends ? Je crois que je peux recommencer. Tu veux bien me laisser partir ? Non, je te laisserai pas faire ça ! Plus tard, quand tu auras mon âge, tu me comprendras peut-être un peu. Non ! Prends bien soin de maman. Papa ! Moi, Hiroshi Nakahara, je n'ai pas su retenir mon père. Pour conclure, c'est ça la beauté et la force de ce roman graphique. c'est de nous permettre de comprendre que parfois, même si nous avions pu avoir une deuxième chance, les choses se seraient toujours déroulées ainsi. Les êtres humains n'ont le contrôle sur quasiment rien. Tout ce tracas, toutes ces ruminations ne nous sont d'aucune utilité, si ce n'est nous faire du mal. Tout le monde s'est déjà dit mais qu'est-ce qui se serait passé si j'avais fait ceci ou cela ? Girota Niguchi nous le dit. L'histoire aurait été très probablement la même à quelques changements près. Il n'est pas nécessaire de ressasser tout cela. Tournez-vous plutôt vers l'avenir. Et c'est cette formidable expérience culturelle et philosophique que l'on vit avec Niguchi. Ce lâcher-prise qu'on nous impose qui me semble une réflexion intéressante à avoir dans un monde interconnecté, ultra rapide, instantané, dans lequel nous nous rapprochons de plus en plus d'un contrôle omniprésent. A partir du début des années 2000, on est entré dans une histoire d'amour entre le public francophone et Taniguchi. C'est-à-dire que beaucoup de gens qui n'imaginaient pas un instant lire un manga, qui méprisaient éventuellement le manga, qui entretenaient les idées reçues, ont dit Taniguchi, ça c'est quelque chose. Et on a vu un public féminin alors qu'au Japon c'est surtout un public masculin vu les magazines dans lesquels ils publient. On a vu un public jeune alors qu'il s'adresse plutôt aux adultes. Bref, on a touché ce qu'on appelle le tout public, le grand public avec une histoire intimiste et exigeante. Il nous parle de son Japon parce que je pense qu'au fond de lui, de toute façon, quoi qu'il arrive, nous on pense que c'est le plus européen des japonais mais lui c'est le plus japonais des japonais. Le tout premier mangaka de l'histoire à devenir en France le chevalier de l'ordre des arts et des lettres en 2011. Oui, le maître Tony Gucci nous a quitté en 2017 mais nous a laissé à nous, ses amis européens et particulièrement français quelques clés pour résister toujours et encore à l'envahisseur du contrôle et de la technologie à travers la flânerie, les balades mentales de nos souvenirs de vie et en profitant de ceux qui nous entourent. Pour en savoir davantage à ce sujet du souvenir et de l'enfance, je vous renvoie vers mon analyse du jeu vidéo d'Ordogne. Sous-titrage